Musique Madame Payard, je suis venu en tant que père pour protester contre l'avis de redoublement de mon fils. Moi pareil, en tant que prof principal, pour son fils. Je vous écoute. Alors comme ça, mon fils est pénalisé juste parce que le pauvre n'est pas beau en classe. C'est à peu près comme ça que ça marche, oui. Eh bien, c'est un scandale. C'est de la discrimination. Hein, ça ? Ouais, c'est du racisme anti-athlète. C'est de l'atteinte à sa dignité. Oui, et à ses droits de l'homme. Ouais. Carrément ? Ouais. Écoutez, dans ces cas-là, je vous conseille de porter plainte immédiatement contre moi auprès du rectorat. Alors, messieurs, quel article de la déclaration des droits de l'homme remettez-vous en cause exactement ? Euh... C'est pas le premier. C'est pas le premier, c'est pas le 512. Non, 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 c'est pas... C'est possible d'appeler un ami ? C'est au programme de 3e. Ah oui, parce que moi, je me suis arrêté en 5e. Ouais, et puis moi, j'étais absent ce jour-là, donc non. Le droit inaliénable des athlètes à dire des conneries, peut-être ? Pas tout compris. Moi non plus. Et pourtant, là, j'étais là. N'oubliez pas de voter aujourd'hui ! Pensez à l'avenir de vos enfants, votez agir pour l'éducation. Voilà, pensez à l'avenir de vos enfants, votez ensemble pour l'école et la réussite de nos enfants. Ah, bonjour Valérie. Bonjour, monsieur Ricodot. C'est la liste de notre association de parents d'élèves. Mais oui, vous avez raison, c'est aujourd'hui, il faut voter. Bon, ben, je vais voter pour vous. Et parfait. Attendez, Valérie, on a une démocratie, il y a aussi notre liste. Voilà, nous, on se bat pour l'agrandissement du stade. Ça, c'est une très bonne idée, parce que je vois les enfants dans le stade jouer parfois, mais franchement, ils sont comme ça. Oui, oui, bon, d'accord, le stade. Mais nous, voyez-vous, on se bat pour avoir des légumes vapeur à la cantine tous les jours. Oui, ça, c'est une bonne idée, parce que franchement, les ados, ils mangent n'importe quoi. Enfin, tout, mais pas dans le panneau, Valérie, c'est quoi de demander ma go ? Nous, on se bat pour la formation premiers secours, et ça, c'est utile dans la vie. Oui, eh bien, avec nous, vous aurez le voyage en Angleterre gratuit, Valérie. Votre fille sera Billing Wall. Et nous, pour la fête de fin d'année, on aura les One Direction. Vos enfants, ils vont trop vous kiffer. Oui, eh bien, nous, on va raccourcir le temps de classe à 16h tous les jours. Il n'y aura plus de cours, ni le mercredi, ni le samedi. Et là, les enfants, ils vont vraiment kiffer la live, comme vous dites. Non, mais attendez, mais vous avez complètement craqué, monsieur Ricodo. Les enfants à la maison, trois jours sur sept, à bouffer tout ce qu'il y a dans le frigo, et à jouer à la console avec leurs potes. Non, mais vous avez complètement lâché la rampe, vous, hein. Je vais voter pour vous. C'est pas de guetter de cœur, mais je vais voter pour vous. Rassemblez-vous, monsieur Ricodo. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr, Théo. Tu sais bien qu'on est toujours là pour toi. Cool. En fait, je vais à une manif tout à l'heure, et c'est la première fois. Vous en avez déjà fait, vous, des manifs ? La grève, à la rigueur, mais se faire bousculer par une centaine d'hystériques, non merci. Mais n'écoute pas, Théo. Moi, j'en ai fait des manifs, et tu vas voir, c'est génial. L'ambiance, tu vois, la solidarité, la convivialité. Tu vas t'en faire, des souvenirs merveilleux. Ah ouais, oh là là, ça devait être génial. Woodstock, Jimi Hendrix, sous les pavés la plage. Mais attends, je te parle pas des manifs de mai 68, là. Tu crois que j'ai quel âge ? Ah, non, non, pardon. Vous, c'était les congés payés, c'est ça ? Le droit de vote des femmes, ça, c'est une belle époque. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? C'est toi le prof d'histoire, non ? Allez, viens, Théo. Je vais t'apprendre à manifester, moi. Non, mais parce qu'en fait, je devais y aller. Bonjour, Régis, je peux déjeuner avec toi ? Hop, 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 on met pas les coudes sur la table. Oh, pardon, pardon, c'est une déformation professionnelle. J'ai tellement l'habitude de reprendre mes petites CE2. C'est pas grave, Nadine, je comprends, on a tous nos mauvaises habitudes. Hier, moi, j'ai puni mon facteur juste parce qu'il est arrivé en retard. Oh là ! Ah bah dis donc, je me sens moins seule. Merci, Régis, ça me fait du bien de partager mes petits tourments comme ça. Ouais, de rien. Sinon, tu penses quoi, toi, de la nouvelle réforme ? Non, 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 on ne parle pas la bouche pleine, Régis, ta mère t'as rien appris ou quoi ? Excuse-moi, voilà, c'est mauvaise habitude, mais bon, tu connais. Encore un mot de ta part et je t'enfonce mon équerre dans la gorge. Oh, mauvaise habitude, Régis. Dis donc, tu leur parles très sévèrement à tes élèves quand même. Non, non, ça t'était vraiment adressé. Qu'est-ce qui se passe ? Reculer, reculez ! Allô, oui, c'est le proviseur de l'établissement Victor Hugo. J'ai besoin d'une cellule de soutien psychologique de toute urgence. Oui, oui, je répète, de toute urgence. Qu'est-ce qui se passe, Mme Paglia ? Dégagez, Mme Desmoulins, laissez passer. Ne vous inquiétez pas, on a la situation bien en main, tout va bien aller. Allez, embarquez-la avec les autres. Les autres ? Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une épidémie ? Une alerte à la bombe, c'est ça ? Il y a une alerte à la bombe. Mais voyons, Mme Desmoulins, c'est la rentrée des CP. Payard, pitou pour Payard, malaise, bagage, au deuxième, on se dépêche. Bien reçu. Chaut de vin ! Ça, c'est la rentrée des CP. Bah, Olivier, qu'est-ce que vous faites encore là ? Bah, il est que 20h30, Mme Payard. Que 20h30 ? Alors là, je suis époustouflé par votre nouvelle application dans l'établissement. Ça fait que mon travail, hein ? Non, non, je ne suis pas le modeste. Ça fait trois semaines que je vous observe. Ah bon ? Ah oui, quand j'arrive à 7h, vous êtes déjà là. Je repars après 20h, vous êtes toujours là. Vraiment, chapeau, bah, Olivier. Merci, Mme Payard, mais vous savez, quand on aime, on compte pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça ? Ça, c'est mon lit de camp. Parce que je me suis dit, Olivier, si tu veux vraiment t'imprégner de la vie du collège, il n'y a pas photo, il faut qu'il domme sur place. Je me suis dit. Alors là, Olivier, je ne sais pas quoi dire. Vous mériteriez vraiment la médaille du travail. Et vous pensez dormir ici jusqu'à quand ? Bah, jusqu'à... Jusqu'à ce que votre femme vous autorise à rentrer chez vous ? Hein ? Je viens de l'avoir au téléphone. C'est bon, vous pouvez y aller. Mais vous soyez fouteux à 15 peu à l'eau dans la maison, c'est terminé. Oui, pas. Salut, Delphine. Tu as vu ce que j'ai collecté hier ? On a fait du port-à-porte avec mon père. Ah, Paul ! Je vois que tu as pensé à ma collecte pour l'Afrique. C'est très bien. Et toi, Delphine, tu as apporté quelque chose ? Bien sûr. Ouah ! Alors là, c'est fabuleux. Nous avons notre miss humanitaire. Delphine, j'y penserai pour le prochain conseil de classe. Votre trimestre est sauvé. Merci. Bravo. Mais comment t'as fait ? T'as des balaisons à une épicerie ? Pas du tout. C'est bon, maintenant je peux ? Ouais, là, tu peux. Mais il était temps. Ça valait le coup. Bye, ciao. Ah, non, non. Tu l'as entendu. Mon trimestre est déjà sauvé. Allez, allez, allez. 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 Sous-titrage ST' 501